Je pesais 254 kg au début et j'ai toujours été gros, toujours étant sur moi. Wallah les kiwis, je kiffe ! Peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, il y a forcément une personne qui vous kiffe. Oh ils sont lourds ! On va partir sur du pain complet. Bon, de temps en temps je rencontre des petits problèmes. Est-ce que tu as déjà envisagé la chirurgie ou même passer sur le billard, mettons, je ne sais pas, l'anneau gastrique ou... Yo les gars, c'est Kenny, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de MyProtein, bienvenue sur ma première vidéo avec MyProtein. Je m'appelle Kenny, enfin Kenan, j'ai 25 ans, je suis youtubeur et je me suis lancé dans un projet fou. Le projet de perdre 150 kg sur la chaîne de MyProtein avec MyProtein. J'ai lancé un hashtag sur les réseaux sociaux qui s'appelle RoadtousKenny. C'est un jeu de mots entre Kenny et Skinny. Et je vais faire plein de vidéos avec MyProtein où je vais montrer mes routines, aller faire du sport, faire du sport à Paris, montrer mes déplacements, etc. Donc là, je suis avec mon équipe. Il y a Ailey, il y a Alex, il y a MyProtein. N'hésitez pas, venez, suivez-moi. On va partir à Paris et vous allez me suivre pour une journée. et on parlera aussi un petit peu ensemble. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Merci. Allez. Vas-y, mon ref. Moi, c'est le plaisir, en tout cas, de bouger sur Paname avec toi. Bah, merci, mon ref. Toi, je sais que t'es de Lyon, mais t'as de la MIF aussi à Paname. Ouais, ouais. Tu connais un peu plus la ville que moi. Moi, frérou... Ouais, t'as pas eu l'occasion de... C'est pas la première fois que je viens, hein. Mais, frère, les métros, les bailles, les transports, les bouchons... Ah, tu m'en as pas. Les scies, l'essence, c'est un truc de ouf. C'est trop chiant. C'est trop relou. Il y a trop de trucs. C'est trop... C'est trop casse-couilles. Bon, là, il pleut un petit peu. Mais, en gros, on est arrivés à Paris à midi. On est allés chercher directement notre... Notre voiture de location. Et, euh... On est allés ici, à Ouébedia. C'est mon agence avec qui je travaille depuis presque quatre ans. Et, euh... On est allés déjeuner. Enfin, manger, plutôt. Et là, il est 14h. On a un rendez-vous à 14h30, euh... Chez Gossip Room, pour une interview. Pareil, ils vont m'interviewer, me poser tout un tas de questions... Par rapport à ma perte de poids. Donc, Kenny. On s'en rencontrait il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Tu connais un petit peu ton parcours, ta vie, mais... Ouais. Je veux avoir quelques précisions. Vas-y. T'as quel âge ? 25 ans. Je suis né le 28 janvier 1996, à Nancy. OK. À 9h11. 9h11, précisément. OK. On est pressé, hein. Pressé, pressé. Tu viens d'où ? Nancy. Nancy. 54 000, Lorraine, Mère-Temoiselle. J'ai toujours... Je suis né à Nancy, je suis toujours grandi à Nancy. T'es tout seul, là-bas ? Avec ma femme. Ouais, bien. Il y a mes parents pas loin, aussi. Bon, tu sais que moi, je suis grand, aussi, hein. Ouais. Tu mesures combien, exactement ? Je sais pas. On va dire entre 1m90 et 1m95. Ah, ça dépend d'où tu te fais mesurer. En tout cas, 1m95 de large, c'est sûr. C'est quoi ? C'est con. Tu fais indiscrétion, du coup, tu pèses combien ? Je pesais 254 kilos au début. Ouais. Maintenant, je pèse 233 kilos. Donc, au bout d'un mois et demi, j'ai dû... Allez, un tout petit peu plus d'un mois et demi, j'ai perdu 21 kilos. Ouais. Et là, ces deux dernières semaines, là, ça se freine un petit peu. Bien, ça. Parce que, forcément, plus y a de taf, moins y a de sport, plus y a de ci, moins y a de ça, etc. Mais bref, on garde l'objectif et on reste focus. On va voir. On va aller dans la voiture et on se dit à tout de suite à Gossip Room. Je change. Comme tu as... Ouais. Tu as toujours été en surpoids ? Ouais, toujours. Je suis né à la naissance. Je faisais presque 6 kilos. Et ouais, j'ai toujours... toujours été gros, toujours étant sur poids. Ça te pose un problème au quotidien, ton poids, ta taille ? Ah ouais, ça pose un problème pour tout, psychologiquement, physiquement, mentalement. Il y a plein de choses qui bloquent. On est toujours obligé de faire attention, ne serait-ce qu'aux habits, ne serait-ce qu'aux chaises, aux vêtements, aux meubles, etc. Pareil aussi, on va dire médicalement parlant, le fait d'être corps plus lent. On a des grosses cuisses. Les cuisses, elles frottent entre elles. Du coup, il y a des brûlures, du coup, on fait des crèmes. Vu qu'on est debout sur notre plante des pieds, forcément, ça durcit la plante des pieds. Donc, il faut mettre d'autres crèmes. Il y a plein de trucs chiants, plein de trucs contraignants, plein de trucs handicapants. Quand j'ai changé d'appartement, que j'ai déménagé, j'ai dû faire attention à la douche, aux toilettes, à plein de choses. Donc, ouais, c'est handicapant. Tu vois, par exemple, là, on est installé, là, publiquement, devant les gens. Ils passent, ils traversent et tout. J'ai mis 15 bonnes minutes à accepter de le faire, tu vois. J'ai commencé le début de l'interview un petit peu tendaxe. Mais là, ça va mieux. Et du coup, tu fais quoi au quotidien pour arriver justement à ce que dans deux ans, tu arrives à un certain... Bah, la règle d'or. On arrête les mauvais sucres. Bon, là, on s'est réveillés. On est le matin. On va aller chercher tout ce qu'il faut au supermarché pour déjeuner, pour manger. Parce que si je mange avec eux, là, je vais jamais la réussir, cette perte de poids, je vous le dis. En une semaine... Enfin bref, j'en dis pas plus. On arrête les boissons, on arrête les grignotages, on arrête tout ça. On respecte ça dans un premier temps. Ensuite, on fait du sport. Ensuite, on mange bien. Si mon corps a besoin de vitamines, des fruits. Wallah, les kiwis, je kiffe. Oh, ils sont lourds. Alors, les Pink Lady, voilà. Ça aussi, je kiffe. Les pommes rouges, là. Si mon corps a besoin de bon gras, du thon, du saumon, si mon corps a besoin de plein de choses, on s'adapte. On mange ce qu'il faut et on a l'énergie qu'il faut et on fait le sport qu'il faut. Let's go. On prend ça. Prého, s'il te plaît. Merci. Là, j'ai une équipe, les gars, ils sont... Ils sont chauds. C'est quoi le plus dur, là, dans ce parcours-là que tu te donnes ? Le plus dur, c'est que j'apprécie pas encore ce que je mange. J'apprécie pas encore le sport que je fais. J'ai encore du mal avec, on va dire, la société, les gens, les ci, les ça. J'ai toujours besoin de pas trop marcher ou pas trop faire ci ou pas trop abuser ci ou pas trop être dans le public. Le plus dur, c'est ça, en fait. On va dire, c'est mental. Le plus dur, c'est le mental. On va partir sur du quoi ? Sur du pain complet. Ouais, du pain complet. Je suis pas encore au stade où je maîtrise à 100% mon corps, où je sais quand j'ai besoin de ça, de vitamines, de ça, où je me sens mou, où je suis déshydraté, qu'il faut que je bois de l'eau et tout. Mais je me perfectionne de plus en plus et je sais de plus en plus. Vous avez du pain complet, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. C'est gentil et bon courage. Et du coup, les gars, on a pris tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Peut-être du miel. Peut-être du miel. Et sinon, pour le midi, on va prendre un truc simple, salade en boxe. Quand tu dis que tu fais du sport devant Twitch, c'est le vélo que j'ai vu chez toi, le vélo d'appartement. Exactement, le vélo d'appartement. Je fais du sport en live. Je me fixe une heure de vélo parce que je fais du vélo pour moi avant tout. Mais si les gens veulent m'en rajouter et me voir souffrir, ils peuvent. C'est bien, ça permet de te pousser un peu de l'interroge, franchement. Jusqu'au jour où j'ai fait une heure de vélo et qu'il y a un mec qui m'a rajouté 60 minutes. C'était compliqué, ouais. C'est bien, moi, il t'encourage. Bon, on a terminé les courses. Ces enfoirés, ils n'ont même pas attendu. Ils ont déjà tapé dans le... Est-ce que tu as déjà envisagé la chirurgie ou même passer, je ne sais pas, sur le billard, mettons, je ne sais pas, l'anneau gastrique ou... Alors, étonnamment, je n'ai jamais envisagé la chirurgie, sauf une fois que j'ai commencé le régime. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais toujours là à dire, non, c'est mort, je ne veux pas, je vais faire ça à la Warrior comme un bonhomme. Je vais faire du sport, je vais manger sain, je vais m'endurcir et tout et tout. Et dès que j'ai vu à quel point c'est dur, je me suis dit, ouais, putain, il y a moyen que... Mais après, j'ai eu la remontée du manège, c'est ça qui a fait que, non, on va continuer, quoi. Bon, de temps en temps, je rencontre des petits problèmes. C'est la place. Là, on est dans la voiture. Je pensais que ça suffisait, mais c'est un peu compliqué. On est comme ça. On a oublié de faire attention. La ceinture, est-ce qu'elle est trop petite, pas assez ? Pour les gens qui sont dans ton cas actuellement, parce que je pense que tu ne dois pas être le seul. Est-ce que tu aurais un petit mot pour eux, des petits tips, astuces, tout ça ? Sur Terre, peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, Peu importe tout, qu'il y a forcément une personne qui vous kiffe. Grand, gros, petit, maigre, fin. Donc, le but, c'est vraiment pas d'être grand, blond, musclé, cheveux frisés, surfeur. J'ai perdu qu'un gramme cette semaine, mais c'est un gramme en moins que la semaine dernière. Et vraiment, le but, c'est d'être une meilleure version de soi-même. Pas d'être le meilleur, mais d'être soi-même chaque jour meilleur. Bah, vas-y, hein, mon gros, allez, hein. Bah, c'est cool. Bon, ça t'a fait du bien, quand même. Ouais, de ouf, de ouf. Tu vois, c'était un mauvais moment à passer, après... Ouais, c'était compliqué, avec les enfants, les gens, les si... Après, dis-toi que les enfants, ils ont pas le regard, ils ont pas un regard mauvais et tout. Non, mais je sais, ils ont pas un regard mauvais, tu vois, mais... Que de la bienveillance. Dis-toi aussi un truc qu'il y a deux mois même pas, j'étais chez moi. Ouais, c'est vrai. Je sortais même pas pour les poubelles. Je... 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 Je sortais pour rien faire. J'ai découvert l'être humain il y a deux mois, donc. Il y a deux mois, j'ai pris mon premier train. Il y a deux mois, j'ai pris mon premier métro. Il y a deux mois, j'ai... Je découvre seulement, en fait. Ouais. J'étais vraiment casanier, je sortais pas du tout.